Bonjour à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business Radio, Télé mais aussi sur Zéro 1 TV pour votre rendez-vous du week-end En Route pour Demain. Vous le savez maintenant, chaque semaine on s'intéresse à toutes les mobilités et évidemment on va revenir sur le salon de Munich qui a fermé ses portes il y a quelques jours. Ça sera au sommaire d'ailleurs de ce En Route pour Demain. On en parlera avec Pauline Ducamp qui a ramené pas mal d'images et plein de sujets intéressants. Ce sera d'ailleurs dans quelques minutes. Tiens justement on évoquera aussi un acteur présent lors de ce salon à Munich, CBMW. Est-ce que bientôt on roulera à l'hydrogène chez BMW ? Ce sera là aussi l'un des sujets qu'on évoquera. Et puis on parlera de ce vélo sympathique, Harley Davidson, Pascal Samama, la rédaction de BFM Business, là testé. Vous avez vu dans un cadre en plus enchanteur. Et puis vous connaissez la Citroën Ami, ce petit véhicule électrique sympathique. Eh bien il a un concurrent maintenant, il s'appelle le Microlino et on le découvrira aussi dans En Route pour Demain. Voilà le menu. Merci d'être avec nous. C'est parti. BFM Business et Zéro 1 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Je vous rappelle qu'En Route pour Demain, diffusé sur Zéro 1 TV mais aussi sur BFM Business. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur l'appli RMC BFM Play avec tous les contenus de BFM Business, de BFM TV, d'RMC Découverte mais aussi de Zéro 1 TV. C'est totalement gratuit. C'est sur votre iPhone. Il suffit de vous inscrire et vous pouvez retrouver à la fois le live de toutes les chaînes mais aussi le replay de toutes les émissions et en l'occurrence d'En Route pour Demain. Pauline qui co-anime habituellement cette émission avec moi. On va la retrouver dans un instant puisqu'elle nous a ramené énormément de sujets passionnants depuis le salon de Munich qui s'est terminé la semaine dernière. Mais dans les médias, j'accueille avec beaucoup de plaisir Julien Bonnet. Salut Julien. Bonjour François. Journaliste auto à BFM Business et Julien va s'intéresser à un sujet qui revient régulièrement dans le monde de l'électrique et qui était présent à Munich. C'est à la fois la bataille entre l'autonomie des véhicules et le temps de recharge. Voilà une équation qui est parfois un petit peu difficile à résoudre j'ai l'impression. Oui l'autonomie c'est vrai que ça reste au cœur un peu de la décision d'achat d'une voiture électrique et j'ai envie de dire que la question va de plus en plus se poser parce que ça a toujours existé. Mais finalement là aujourd'hui on a un contexte qui fait que les gens ils y pensent de plus en plus à passer l'électrique. En fait pour faire simple l'Europe envisage la date enfin annoncer la date de 2035 pour la fin de la vente de voitures neuves thermiques. Donc ça ça laisse un peu de temps on peut se dire mais c'est vrai qu'il y a des villes qui sont à l'offensive aussi pour interdire différentes motorisations. Donc l'exemple de Paris par exemple il est assez marquant parce que 2024 vous pouvez plus circuler avec du diesel, 2030 vous pouvez plus circuler avec de l'essence. Oui ça va aller beaucoup plus vite que l'échéance de 2035. Voilà et les hybrides sont concernés aussi parce qu'on les considère comme des thermiques à juste titre vu qu'elles ont un moteur thermique. Donc après c'est vrai que du coup dans un côté assez pragmatique les gens peuvent se dire bon bah là c'est peut-être le moment de passer à l'électrique. En plus les constructeurs poussés par les normes de plus en plus dures musclent leur offre et donc il y a plus en plus de modèles qui sortent. Et donc c'est intéressant de se pencher encore une fois sur l'autonomie. A Munich donc au salon de Munich il y avait pas mal de nouveautés et là c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. La nouvelle Mégane par exemple qui passe, il faut le rappeler, au 100% électrique il n'y aura plus de Mégane thermique comme on a connu jusqu'ici. Oui voilà exactement. Elle a 470 km d'autonomie. Vous avez la BMW i4 qui a 590 km. Ah ouais pas mal quand même. Oui voilà c'est ça. On commence à se rapprocher des records de Tesla là. Oui c'est ça. Et la Mercedes EQE pour terminer, 660 km dans les nouveautés. Et c'est vrai que finalement cette course à l'autonomie aujourd'hui elle se retrouve plus dans le premium. On voit par exemple que la Mercedes EQS aujourd'hui c'est un peu la tenante du titre si vous voulez acheter une voiture aujourd'hui laquelle a la plus d'autonomie. Ce sera la Mercedes EQS, la classe S 100% électrique. Elle offre 720 km. Pendant un moment Tesla avait parlé sur sa version plaide donc très musclée qui a des temps au 0 à 100 énorme. Enfin précieux non. Voilà deux secondes. Donc on est encore à un nouveau palier. Oui c'est la formule qu'elle a dit. Mais la voiture n'est pas vraiment commercialisée encore qui lui annonce plus de 800 km. Oui donc on voit qu'il y a cette volonté de rassurer un peu les automobilistes avec des autonomies qui commencent à rivaliser avec les autonomies des voitures thermiques. Mais est-ce que ça a du sens finalement parce que c'est la question qu'on se pose Julien. Est-ce qu'on a besoin de parcourir 800 km d'un coup dans une voiture électrique. C'est un peu ça on va dire la démarche psychologique qu'il faut avoir. Depuis le début un peu de l'émergence du véhicule électrique moderne. On parle beaucoup en anglais de range anxiety. Donc la peur de tomber en panne en gros. Et c'est vrai qu'avec son smartphone déjà c'est pas drôle. Alors on imagine avec une voiture. Et c'est ce qui freine d'ailleurs. Tous ceux qui ont envie d'aller vers l'électricité. C'est ça parce que bien sûr par rapport à une voiture thermique ou même des voitures notamment sportives ont des petits réservoirs. Et on sait qu'on ne va pas pouvoir faire beaucoup de kilomètres d'affilée. On va à une station de service, on fait le plein. C'est réglé en quelques minutes. Là c'est vrai que l'électrique on a peur aussi de cette autonomie limitée. Parce qu'on sait que finalement le nerf de la guerre et le cœur du problème c'est la capacité de recharger. Et donc tant qu'on n'aura pas résolu avec un réseau de recharge performant. Là c'est vrai que c'est sur l'autonomie que les constructeurs vont devoir rassurer. Mais ce qu'il faut rappeler c'est aussi que cette autonomie il faut qu'elle s'adapte aux usages. Et on voit très bien des petits véhicules urbains qui n'ont pas besoin de beaucoup d'autonomie. Là par exemple au salon de Munich il y avait un petit véhicule assez drôle, une sorte de Twizy Transformers. Parce que la voiture vraiment a un look de Twizy mais elle peut se rétrécir pour dans les bouchons, par exemple se foufiller dans la circulation. C'est un peu la voiture de l'inspecteur Gadget. C'est un peu la voiture d'une start-up israélienne et eux ils annoncent 180 km d'autonomie. Donc vu le gabarit du véhicule finalement on se dit que c'est largement suffisant. Surtout si vous pouvez bien sûr charger chez vous la nuit. Le Twizy par exemple c'est à peine 100 km d'autonomie. Et la Citroën Ami dont on parle souvent, petites voitures électriques sans permis. Donc bien sûr destinées à des trajets urbains, périurbains, 75 km d'autonomie. Mais on fait rarement 75 km par jour avec une Ami où il n'y a pas des cas d'usage où on irait recharger son Ami. En plus c'est sur une place classique donc ça va prendre un certain temps pour faire plusieurs morceaux de 75 km et arriver à sa destination qui serait à 200 km par exemple. – Julien c'est vrai, tu as raison, ça veut dire que finalement si on a des déplacements urbains, voilà on se balade dans une ville, on va rayonner peut-être un peu en banlieue à 10, 20, 30 km. Là l'électrique est bon. Après c'est vrai que la question se pose peut-être pour tous ceux qui roulent beaucoup et qui font des centaines de kilomètres parfois dans une journée. – Bien sûr. – La question qu'il faut se poser, est-ce que là on peut aller vers l'électrique ? Est-ce que les constructeurs sont plutôt confiants dans ce domaine ? Parce qu'il y a à la fois l'autonomie et puis les structures de recharge. – Ils sont là, là qu'ils prennent du sens. – C'est vrai que c'est jusqu'ici la force aussi de Tesla d'avoir son propre réseau de recharge et donc ça rassure beaucoup les utilisateurs de savoir qu'ils vont arriver à une borne, qu'en plus ils ont les retours d'informations, de savoir si la borne est occupée ou pas. Tesla a plutôt bien mené son jeu là-dessus. Les autres constructeurs sont encore un peu trop dépendants du développement du réseau de recharge via d'autres entreprises. On voit que Volkswagen, par exemple, le patron de Volkswagen s'est récemment montré assez critique sur le déploiement des bornes Unity, alors que Volkswagen est lui-même impliqué un peu dans le ajustement, enfin est proactif dans le fait de faire progresser Unity et permettre à ses véhicules. Et en plus ça fait un peu un coup de mauvaise pub, c'est-à-dire que le patron de Volkswagen il pousse un coup de gueule pour forcer aussi Unity à peut-être améliorer son réseau de recherche. Je crois que le patron de Volkswagen il parlait en l'occurrence du réseau italien qu'il critiquait. Mais c'est vrai que c'est aussi risqué parce que vous pouvez donner le signal que finalement pourquoi acheter une voiture électrique aujourd'hui et finalement est-ce que le réseau est prêt ? C'est la question. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce débat sur l'autonomie et finalement la taille de la batterie parce qu'une grosse batterie c'est aussi plus long à charger et c'est surtout très cher. C'est très cher. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, et tu le disais tout à l'heure en introduction, finalement les voitures qui ont la plus grosse autonomie ce sont des voitures très chères qui sont un peu des vitrines technologiques aussi des constructeurs. On est clairement dans le premium. Alors peut-être l'exception c'est récemment Tesla qui a baissé ses prix, mais les autonomies sont plus limitées sur la version qui est la plus abordable, qui est à moins de 40 000 euros. Il faut aller chercher la version grande autonomie de Tesla pour retrouver du plus de 600 km. Et Tesla a toujours eu ce discours aussi de dire qu'aujourd'hui avec le réseau de recharge, eux ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des si grandes batteries. Et là finalement l'exemple de la Renault Megane il est intéressant parce que les gens ont pu être déçus sur la plus grosse batterie. L'autonomie elle est annoncée à 470 km. Mais c'est vrai que le patron de Renault, Luca Demeo, qui a interrogé Pauline à Munich, elle a pu lui poser pas mal de questions. Et là-dessus il a un discours assez pertinent. C'est qu'il dit que finalement l'équation elle est simple. Plus la batterie elle est grosse, plus le prix du véhicule est élevé. Renault il se dessine quand même à proposer des véhicules abordables à tout le monde. Et finalement en développant les technologies de batterie, vous gagnez aussi en poids avec une batterie un peu moins d'autonomie. Et finalement en temps de recharge aussi. Et que lui ce qui pousse c'est plutôt avoir une recharge bien sûr la nuit, un peu comme son smartphone. On va rouler le jour, ses besoins quotidiens. Et après c'est là où il n'a pas vraiment forcément la réponse sur les trajets longs. Parce que Renault sur la Mégane a développé toute une interface avec Google. Et ça c'est bien. Parce que Google Maps va permettre aussi d'apporter cette expérience beaucoup plus fluide. Ils avaient commencé déjà un peu sur la nouvelle Zoé. Même si la nouvelle Zoé se prête moins justement à ces longs trajets. Là sur la Mégane ça s'y prête complètement. Ils passent à une nouvelle interface optimisée avec Android. Donc finalement la réponse elle sera peut-être là. Renault n'a pas encore le contrôle vraiment sur les bornes. Ils se mettent à produire des batteries comme le groupe Stellantis qui annonce des autonomies aussi dans les années à venir. entre 500 et 800 kilomètres. Donc finalement c'est sur le réseau de recharge. Mais là le gouvernement a l'objectif 100 000 bornes qu'on ne va certainement pas atteindre. Mais le but c'était aussi de fixer un objectif à la fin de l'année. Et après il faudra voir sur les années à venir. De toute façon avec le développement des ventes de voitures électriques ça va sûrement aussi stimuler le modèle économique des bornes de recharge. Et donc de toute façon c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et comment vont évoluer les aires d'autoroutes aussi pour optimiser ? Et puis les stations-service. On voit que Total installe des bornes électriques dans ces stations. Des stations 100%. Ce qui est hyper pertinent. Parce que finalement au moins ça rassure les gens. Le fait de se dire de trouver une borne de recharge au milieu de l'autoroute sur une station-service. Ça c'est plutôt positif aussi. Complètement. Et l'idée c'est peut-être aussi de repenser complètement l'expérience du voyage. Où finalement on s'arrêterait sur une aire d'autoroute. Et plutôt que d'aller à la station-service faire son plein. Puis aller se garer en voiture à côté des commerces etc. Où on prend une boisson ou un repas. Finalement là on se garerait directement à une place. Où on resterait le temps nécessaire sur l'heure d'autoroute. Une demi-heure, une heure. Et finalement à cette place la voiture elle serait plus inactive. Elle serait branchée. Et là pendant ce temps vous pouvez manger un casse-croûte, boire un café. Et c'est vrai qu'Elon Musk a évoqué aussi l'idée de transformer ces stations superchargeurs en véritable centre de divertissement. Où vous auriez finalement potentiellement l'occasion de voir un film. Ce qui a commencé aussi à introduire dans les voitures. Avec les fameux jeux vidéo. L'accès à Netflix, à YouTube. Et on voit que Mercedes commence aussi à s'y mettre. Parce que dans la dernière UQS vous pouvez aussi jouer à Tetris. Il y a peut-être d'autres jeux disponibles. Pas pour les conducteurs quand même. Non, c'est complètement désactivé en conduite. Mais c'est bien sûr destiné à l'arrêt. Et particulièrement dans les voitures électriques. C'est assez pertinent pendant la recharge qui peut être assez longue. Merci Julien. Sujet passionnant bien sûr. On voit qu'il évolue très très vite. Tu étais donc à Munich. Il y a quelques jours de cela. On va retrouver Pauline. Qui nous a ramené pas mal d'images intéressantes. Et puis surtout des sujets passionnants. On va la retrouver avec le patron de BMW. Puisque BMW accélère sur une énergie qu'on n'a pas évoquée. Mais qui est très prometteuse. C'est l'hydrogène. BFM Business et Zéro 1 TV présente. En route pour demain. L'invité. C'est le Régional de l'étape. Ici à Munich BMW. Et nous sommes avec Vincent Salimont. Président de BMW Group France. Bonjour Vincent. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors derrière nous, il y a un X5 à hydrogène. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce modèle qui est présenté ici sur le salon ? Alors je vais tout vous dire sur ce BMW iX5 hydrogène. C'est la continuité de ce qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. En 2019 puisqu'on avait présenté un véhicule hydrogène. Et donc le principe c'est d'aller sur une mobilité électrifiée mais qui soit diversifiée. Pas que de la batterie, aussi de la pile à combustible. Pourquoi ? Parce qu'on sait que pour la batterie il y a un petit peu de dépendance par rapport à l'Asie. Et sur l'hydrogène il est important de pouvoir rééquilibrer les rapports de force entre l'Europe et l'Asie. Et c'est la raison pour laquelle il est important de travailler sur d'autres technologies. Et c'est ce que fait BMW. Et donc nous présentons ce véhicule aujourd'hui. On aura une série, petite série qui sera à la route en 2022. Et commercialisation à partir de 2025. Donc l'hydrogène ça y est, c'est une technologie qui est maîtrisée chez BMW. On parle plus simplement de la technologie de dans 10 ou dans 15 ans. Alors c'est une technologie du futur. Puisqu'on parle d'une commercialisation sur la deuxième moitié de cette décennie. En revanche il est important de pouvoir travailler sur cette technologie. Il est important de pouvoir l'étudier. C'est ce qu'on avait fait sur l'électrique. Vous savez l'électrique on l'a débuté il y a très longtemps. Alors il y a 50 ans pour la voiture qui est à côté de nous à l'ouverture du marathon de Munich. En revanche pour la BMW i3 on l'a lancé en 2013. Mais dès 2007, dès 2008 nous avions des voitures 100% électriques. Pour mesurer le comportement, pour étudier le comportement des automobilistes. Et vis-à-vis de la technologie électrique. Il est important de faire la même chose avec l'hydrogène. C'est ce que nous allons faire dès l'année 2022. Justement l'électrique BMW a été, vous le rappelez à l'instant. Un des pionniers dans ce type de nouveaux groupes motopropulseurs. Et puis finalement après vous avez un petit peu changé de chemin. Vous êtes un peu retourné vers le thermique. Vous revenez un peu sur la batterie mais tous les autres sont aussi arrivés. Comment vous allez faire pour justement garder ce leadership que vous aviez acquis en innovant beaucoup au début des années 2010 ? On a gardé ce leadership Pauline. On a toujours été présent dans l'électrique. La preuve, notre première voiture 100% électrique dès 2013. Mais compte tenu des infrastructures, compte tenu des réactions des clients, des besoins des clients. Il était important d'avoir une évolution, une transition. Et cette transition nous l'avons assurée avec l'hybride rechargeable. Donc nous sommes présents et nous étions présents avec le 100% électrique dès 2013. Il y a eu cette période de transition au cours de laquelle nous avons proposé avec succès l'hybride rechargeable. Puisqu'aujourd'hui en France, 27% de nos ventes à peu près au niveau du groupe sont des véhicules électrifiés. Donc nous sommes présents. Et le 100% électrique est l'étape suivante. Nous avons commencé l'année dernière avec MINI. Puisque la MINI électrique est sortie le 5 mars 2020, juste avant le confinement. Nous avons continué en mars de cette année avec l'IX3. Et maintenant arrive effectivement l'IX et l'IX4. En sachant que quand on parle de mobilité, il n'y a pas que le 4 roues. Il y a aussi le 2 roues. Et nous sommes présents en 100% électrique avec un scooter 100% électrique qui s'appelle le C Evolution. Qui est en fin de vie actuellement. Et nous présentons également à l'IA Mobility de Munich. Le CE 04 qui sera lancé en mars l'année prochaine. Vous avez donc une offre complète. Deux roues, quatre roues, SUV, berline. Aujourd'hui les clients sont pour vous prêts à passer à l'électrique. Il n'y a plus de réticence. Il n'y a plus cette peur de je ne vais pas réussir à arriver à destination. Ou c'est trop cher. Alors globalement tout dépend de chaque client. C'est vraiment des réactions différentes. Il y a une clientèle qui est prête. C'est la clientèle entreprise. Là-dessus pas de soucis. Et c'est la raison pour laquelle le BMW est leader sur le segment des ventes à entreprise premium. Parce que les clients sont prêts. Et notre offre de véhicules électriques ou électrifiés fait que les clients sont prêts. Maintenant les particuliers ont des réactions différentes. Par rapport à cette crainte. Par rapport aux services à proposer. Notamment l'installation des bornes de recharge ou les infrastructures de recharge. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir une offre électrique. Et c'est ce que nous proposons. Mais en parallèle il est indispensable de continuer à proposer du thermique. Et c'est ce que fait le BMW Group. Parce que le parc automobile aujourd'hui il a 11 ans d'âge. Que ce soit en Europe ou en France. Et comme tout le monde n'est pas prêt. Mais nous devons tous travailler sur la protection de l'environnement. Sur la baisse des émissions de CO2. Il est important de renouveler le parc automobile. Et pour ça de permettre à ceux qui ne veulent pas passer en 100% électrique. De rouler dans des moteurs thermiques modernes. Plus vertueux. Et c'est ce que nous faisons avec notre offre de véhicules thermiques. Il y a tout un débat. Aujourd'hui dans le monde de la voiture électrique. Entre proposer une autonomie qui soit même parfois plus importante que sur certains thermiques. Se dire on dépasse la barre des 500 km. Et on pousse à 600, 700 voire 800. Ce qui demande aujourd'hui d'embarquer beaucoup de batteries. Et puis il y a un certain nombre d'autres constructeurs. Qui travaillent sur le côté baisser le temps de recharge au maximum. En se disant on proposera peut-être un peu moins d'autonomie. Mais nos clients rechargeront plus vite. Quelle est pour vous la solution la plus efficace chez BMW ? Alors la solution la plus efficace pour moi c'est d'avoir deux approches. C'est une approche durable pour la mobilité urbaine. Où là on n'a pas besoin de beaucoup d'autonomie. Et faire en sorte qu'on ait le moins en moins de ressources nécessaires. De ressources naturelles nécessaires pour fabriquer les batteries. Et ensuite effectivement pour les longues durées. Il est important de pouvoir travailler sur l'autonomie. Mais aussi sur le temps de recharge qui est un élément important. Il faut travailler sur l'infrastructure aussi. Parce que le temps de recharge c'est une chose. Mais il faut que les bandes de recharge soient là. Et ensuite pour les étapes suivantes on aura l'hydrogène. Comme je le disais tout à l'heure. Puisque là c'est aussi la possibilité d'assurer une distance. Une autonomie relativement grande. Plus de 500 km pour l'IX5. Avec un temps de recharge de 3 à 4 minutes. Donc équivalent à un moteur thermique. Le futur de l'électrique pour vous finalement c'est l'hydrogène. Plutôt que d'aller vers des nouvelles technologies de batterie. On parle beaucoup de la batterie solide notamment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important d'avoir une approche variée. Diversifiée. On ne peut pas se focaliser sur une technologie en particulier. Donc le futur de l'électrique c'est la batterie. Oui des batteries de plus en plus performantes. C'est l'hydrogène. Mais à la limite le plus important. Parce qu'on est là. On est tous là pour assurer une mobilité durable. C'est avoir une approche à 360 degrés qui soit la plus vertueuse possible. C'est travailler sur la totalité de la chaîne de valeur. C'est travailler sur des batteries qui ont des matières recyclées. On a un concept car aujourd'hui qui est 100% recyclé. 100% recyclable. C'est important. Sur l'IX que vous avez derrière vous. Ou l'I4. Une batterie. Enfin l'aluminium de la batterie est à 30% recyclée. Le nickel est à 50% recyclé. Et ce qui est important c'est de travailler sur la totalité de la chaîne de valeur. Parce que réduire l'empreinte carbone à l'usage est une chose. Mais réduire l'empreinte carbone sur la totalité de la chaîne de valeur est indispensable. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que nous allons baisser de 40% les émissions de CO2 sur les 10 prochaines années. Vincent Salimont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Pauline. On va retrouver Pauline Ducamp dans quelques minutes pour nous parler d'un petit concept de véhicule électrique urbain très sympa. Mais auparavant vous l'avez vu c'est l'essai. Et l'essai de la semaine c'est un vélo électrique et c'est un vélo Harley Davidson. Que vaut-il ce vélo ? La réponse de Pascal Samamap qui l'a testé pour nous. La révolution Harley Davidson se poursuit. Elle a commencé comme nous l'avons déjà vu avec des motos tout terrain, avec des motos électriques. Aujourd'hui elle se poursuit avec un vélo. Le Serial One. Serial One c'est le nom de la firme qui le fabrique sous licence Harley Davidson. On vous propose de vous emmener pour ce test. Et on met le démarrage silencieux. Et là s'allume le fameux logo Harley Davidson pour bien montrer à tout le monde qu'on n'est pas sur n'importe quel engin. Allez c'est parti, on y va. Et bien après une belle balade sur les quais de Seine en plein Paris, on a pu constater que ce vélo était plutôt efficace. Efficace comment ? Efficace parce qu'un coup de pédale selon la vitesse et il part tout de suite. On a pris des belles côtes en mettant le mode boost. Le dernier mode, il y a plusieurs modes. Le mode boost est celui qui permet d'accélérer un peu plus. Les côtes se montent très très facilement. Le vélo est très stable parce que comme sur les Harley Davidson, et là on voit qu'il y a la pâte Harley Davidson, le moteur et la batterie sont très bas. Le vélo pèse 21 kg. En fait on ne les sent pas du tout parce que le centre de gravité est vraiment très très bas. On pédale et on le manie très très facilement. Esthétiquement encore, il a la pâte Harley Davidson, la couleur est magnifique, noir mat, il est en plusieurs tons. Et puis les soudures sont dans l'esprit du constructeur américain. Tout est fait vraiment dans les règles de l'art. Pour moi c'est aussi un vélo routier. C'est un vélo routier pourquoi ? Parce que la batterie offre une autonomie qui dépasse de très loin les 100 km. Alors on ne l'a pas testé. Selon les conditions de route, selon l'utilisation des modes, on peut aller jusqu'à 130-140 km d'autonomie. La batterie se recharge assez vite. On monte à 75% de la batterie en moins de 3 heures, en 2 heures et 2,6 heures, ce qui est pas mal du tout. Et surtout ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas du tout d'entretien sur ce vélo. Il n'y a pas de chaîne à graisser parce que comme c'est la signature d'Harley Davidson, il est transmis par une courroie, une courroie en carbone. Et les pneus des Schwab Supermoto X, des gros pneus qui rappellent un petit peu les gros roadsters Harley Davidson qui permettent vraiment de piloter sur toutes les routes. On sent vraiment, il n'y a pas d'amortisseur peut-être, mais la taille des pneus, la forme des pneus permet d'amortir les chocs de façon vraiment très importante. A l'arrière, on a deux feux, deux feux LED rouges. Donc la nuit, on les voit vraiment très très bien et le feu LED d'avant s'allume ici. Pour moi, il y a quand même des choses à régler. Pas d'écran, quand on roule, on ne sait pas à quelle vitesse on va. Et le commodo sur lequel les modes sont indiqués, sur lequel le niveau de batterie est indiqué, en plein soleil, on voit pas grand chose. Un écran aurait été sympa. Pour un vélo Harley, il faut quand même compter plus cher qu'un vélo traditionnel, qu'un vélo électrique classique. Celui-là coûte près de 4000 euros. Les modèles avec tous les équipements, les portes-bagages avant et arrière, les garde-boue, etc. peuvent dépasser les 5000 euros. Voilà, changement d'époque. On connaissait les Harley Davidson, les motos, les gros cylindrés. Et bien maintenant, c'est aussi des vélos électriques. Merci Pascal pour cet essai. On va terminer son En Route pour Demain avec encore un petit détour. Ce sera le dernier à Munich avec Pauline Ducamp. Vous connaissez sans doute ce petit véhicule électrique, l'ami de Citroën. Et bien cet ami risque d'avoir une concurrente, une concurrente suisse, la Microlino. On la découvre tout de suite. François, on est toujours en direct du salon de Munich, mais on va partir un petit peu plus loin. On va aller dans une autre ville au nom à peu près similaire, Zurich. Et on va parler de la société Micro. Micro, c'est une société qui a créé cette toute petite voiture qui est derrière nous, la Microlino. Et elle vous rappelle certainement quelque chose. Elle rappelle l'Isetta des années 60. Alors nous sommes avec Oliver Auboter. Il est le confondateur. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Pourquoi avoir développé cette mini voiture, la Microlino ? Très simplement, l'idée était de développer un véhicule électrique avec une empreinte aussi faible que possible, mais avec un confort équivalent à celui d'une vraie voiture. Quelle longueur fait cette voiture ? La voiture fait seulement 2,40 m de longueur. Soit la longueur d'une Smart. C'est un peu plus petit qu'une Smart, en réalité. Ainsi, vous pouvez en garer trois dans une seule place de parking. Quel est le prix de cette toute petite voiture ? Le prix sera autour des 12 500 euros et nous avons trois options de batterie avec trois niveaux d'autonomie, 95, 175 et 200 km. Alors en France, il commercialisait aussi une petite voiture électrique, la Citroën Ami, qui ne demande pas de permis de conduire. La Microlino en exige-t-elle un ? Cette voiture demande un permis de conduire car elle est plus rapide que la Citroën Ami. Elle peut aller jusqu'à 90 km heure, c'est une catégorie différente. Elle lui ressemble, mais c'est clairement une autre approche. Cette voiture est pour des conducteurs qui veulent remplacer leur voiture classique avec un objet plus respectueux de l'environnement. Quand allez-vous la commercialiser ? A la fin de l'année, nous allons commencer les livraisons en Suisse, puis en Allemagne, et la France viendra ensuite, juste après l'Allemagne. Pensez-vous aller en Chine avec la Microlino ? Notre plan est de trouver un partenaire sur place qui produira en local la Microlino pour le marché chinois. Nous produisons à Turin et ce sera le seul lieu de production pour l'ensemble du marché européen. Très sympa cette Microlino. Merci beaucoup Pauline. Pauline qui sera de retour sur le plateau de En route pour demain dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Ce rendez-vous dédié aux mobilités est terminé. On sera là bien sûr le week-end prochain à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur Zéro 1 TV. D'ici là, merci de nous suivre. À très vite. BFM Business et Zéro 1 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada